La méditation de ce 1er avril est intitulée « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » Marc 16, 15 « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » C'est l'ordre de Christ à ses disciples. Non pas que tous soient appelés à être pasteurs ou missionnaires dans le sens commun de la parole, mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre est donné à tous, grands et petits, savants et ignorants, jeunes et vieux. Surtout ceux qui ont la connaissance de la vérité pour ce temps reposent la responsabilité de la faire connaître aux autres. Les serviteurs de Christ sont en grande partie responsables du bien-être et du salut du monde. Ils doivent collaborer avec Dieu dans l'œuvre de gagner des âmes pour Christ. Le thème qui attire le cœur du pécheur est « Christ » et « Christ crucifié ». Sur la croix du calvaire, Jésus se révéla au monde par un amour sans pareil. Présentez-le aux multitudes affamées et la lumière de son amour gagnera les hommes et les conduira des ténèbres à la lumière et de la transgression à l'obéissance et à la véritable sainteté. La contemplation de Christ sur la croix du calvaire réveillera la conscience afin qu'elle perçoive le caractère odieux du péché comme aucune autre chose ne peut le faire. Suspendu à la croix, Christ était l'évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29 Nos membres d'Église ne maintiendront-ils pas leurs yeux fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en qui se place leur espérance de vie éternelle ? Tel est notre message. Pour les impénitents, notre exhortation pour les affligés, l'espérance de chaque croyant. Si nous pouvons réveiller un intérêt dans l'esprit des hommes qui les fassent fixer leur regard sur Christ, nous pourrons céder la place et leur demander de continuer à regarder Jésus dans l'agneau de Dieu. Celui dont les yeux sont posés sur Jésus abandonnera tout. Son égoïsme mourra. Il croira toute la parole de Dieu qui est si glorieusement et merveilleusement exaltée en Christ. C'est le privilège de tout chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui professent son nom portaient des fruits pour sa gloire, la semence de l'Évangile serait rapidement semée dans le monde et Christ viendrait recueillir le précieux grain. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.